Louis IX, connu plus généralement sous le nom de Saint-Louis, 44e roi de France, naquit à Poissy le 25 avril 1214 de Louis VIII, fils de Philippe Auguste et de Blanche de Cassie. Il avait douze ans accompli lorsqu'il succéda à son père en novembre 1226. Blanche, mère du jeune Louis, femme qui avait autant d'esprit que de beauté, de vertu, de courage et de caractère, s'empara des reines du gouvernement et se fit nommer régente avant que les grands du royaume fussent parvenus à s'entendre pour s'opposer à cet acte d'autorité. Cette fière princesse, après avoir rassemblé des troupes à la hâte, conduisit elle-même son fils à Reims et les fit sacrer. Comme elle n'avait accordé sa confiance qu'au cardinal romain Bonaventure, l'égat du pape, ce fut pour les seigneurs qui ne pouvaient souffrir la domination d'une reine espagnole et d'un ministre italien, un nouveau prétexte de se révolter. Les grands vassaux profitèrent aussi de la circonstance pour essayer de sortir de l'état d'humiliation et d'abaissement où les avaient réduits les suites de la bataille de Bouvines. Parmi ces grands vassaux, on comptait Pierre Moclair, duc de Bretagne, Hugues de Lusignan, comte de Lamarche qui avait épousé la veuve de Jean Santerre, Raymond VII, comte de Toulouse, fort maltraité par Louis VIII dans la guerre contre les Elbigeois, et Thibault, comte de Champagne qui, dit-on, avait à se venger des dédains de la régente pour l'amour romanesque d'un troubadour malheureux. En passant rapidement sur les événements de la minorité de Louis IX, qui ne se rapporte pas directement à ce monarque, nous dirons seulement que Blanche, en accordant au seigneur une partie de leurs demandes, selon qu'elle lui parure juste, triompha de leur ligue et de tous les obstacles qui lui opposèrent, par son inébranlable fermeté, et parvint, en les divisant, à les mettre dans l'impuissance de s'opposer à ses desseins. Elle termina, avec gloire, la funeste guerre des Elbigeois qui durait depuis la fin du règne de Philippe-Auguste, et la fin de sa régence fut aussi calme que les commencements en avaient été orageux. Cette princesse avait présidé elle-même à l'éducation de son fils, dont elle ne laissait approcher que des hommes recommandables par leur vertu et leur savoir. Le zèle qu'elle lui inspira pour la religion ne fut pas moins éclairé qu'Ardan, et la France reconnaissante n'oubliera jamais qu'elle lui doit le héros et le Saint-Roi, dont le nom fera sa gloire dans tous les siècles. Louis IX, qui dès son enfance avait laissé pressentir ce qu'il serait un jour, était adoré des Français. Il fut déclaré majeur à l'âge de 20 ans, en 1234. L'esprit d'ordre et de justice qui présidait à toutes ses actions, lui fit maintenir longtemps son royaume en paix. Il employa même tous les moyens que lui suggéra sa sagesse pour étendre cette paix à l'Europe entière, agitée par les divisions du pape et de l'empereur d'Allemagne. Plusieurs fois, Louis s'offrit pour médiateur, et s'il ne put désarmer des ennemis acharnés, il sut au moins par sa modération mériter leur estime. Les rois de France habitaient alors le monument qu'on nomme aujourd'hui palais de justice. Louis, il fit bâtir la Sainte Chapelle, où il déposa en 1238 la couronne d'épines de Jésus-Christ, qu'il venait de racheter aux Vénitiens, entre les mains desquelles Baudouin, empereur d'Orient, l'avait mise en gage. Il donna des marques touchantes de sa piété, en portant lui-même tête et pieds nus, cette couronne du bois de Vincennes, où se trouvait alors une petite maison royale que remplaça depuis le château bâti par Charles V, et de Notre-Dame à la Sainte Chapelle. En 1239, le pape Grégoire IX, ayant déposé l'empereur Frédéric II, offrit la couronne impériale à Louis pour son frère, le comte d'Artois. Le monarque français la refusa. Indigné de l'abus que Grégoire faisait du pouvoir que lui donnait la crédulité des fidèles, il arrêta les deniers que ce pontife levait en France, afin de les employer à lui faire la guerre. Louis avait cependant le plus grand respect pour le chef de l'église, mais il croyait avec raison que les rois ne doivent point être soumis à la juridiction ecclésiastique. Il croyait même que la discipline extérieure de l'église devait, dans chaque pays, être réglée par l'autorité publique. C'est cette croyance qui servit de base à toutes ces ordonnances, dont le but est de distinguer les droits de la royauté de ceux de la papauté, et les droits des seigneurs de ceux des évêques. Les querelles religieuses et les discordes civiles avaient confondu ces droits depuis longtemps. En 1241, Louis teint à Saumur cette fameuse cour plénière que sa magnificence fit nommer la non-pareille. Il y donna à son frère Alphonse l'investiture des comtés de Poitou, d'Auvergne et de l'Albijoua, que le comte de Toulouse avait cédé. En saignant Alphonse de la ceinture militaire, il voulut que ses vassaux lui rendissent hommage. Le comte de la marche refusa de le faire, et Louis fit avancer son armée afin de l'obliger à remplir ce devoir. Henri III, roi d'Angleterre, prenant partie dans cette querelle, accourut au secours du comte de la marche et se fit battre avec lui deux fois en quatre jours, la première à Taillebourg, en Poitou, où Louis fit preuve d'une valeur incomparable, et la seconde à Sainte, où la plus brillante victoire força les ennemis de la France à demander la paix. Louis en dicta les conditions en vainqueur généreux. Il savait que la femme du comte de la marche avait voulu le faire empoisonner. Il pouvait se venger. Mais le comte était venu s'humilier devant lui. Il lui pardonna. Cet acte de clémence affermit d'autant plus le pouvoir de Louis que les grands vassaux, ne pouvant s'empêcher d'admirer un roi de 28 ans qui, après avoir soutenu ses droits les armes à la main, montrait tant de générosité envers des ennemis que la victoire avait mis à sa disposition, crurent pouvoir se soumettre à lui sans honte. Loin de chercher dans la suite à se révolter, il prenait le monarque français pour juge lorsque quelques différents s'élevaient entre eux. Par le traité qui venait d'être conclu, le roi d'Angleterre s'était engagé de payer à la France 5000 livres sterling. Cette somme, considérable pour le temps, fut exactement payée. Les fatigues que Louis avait éprouvées à la guerre lui firent contracter une maladie grave dont il ressentit longtemps les suites. Une rechute qu'il fit en 1244 le mit aux portes du tombeau et le peuple, qui déjà goûtait les fruits de la sage administration de son monarque, fut plongé dans la consternation par la crainte de sa mort. Cependant, Louis recouvra la santé et le premier usage qu'il en fit fut de prendre la croix pour aller combattre les infidèles qui dévastaient la Palestine et venaient de prendre Jérusalem. Cette nouvelle avait jeté l'alarme parmi les chrétiens d'Europe. Ils gémissaient sur les désastres qu'éprouvaient leurs frères d'Orient et le roi de France, en sa qualité de fils aîné de l'Église, en était vivement affecté. Louis IX, malgré les remontrances de la reine blanche, sa mère, de Marguerite de Provence, son épouse, et de l'évêque de Paris, qui tous se réunirent pour lui démontrer les dangers de cette entreprise, Louis IX, dis-je, n'écoutant que son zèle pour la religion, voulut être le chef de la croisade qu'il prêcha lui-même, et dès l'instant, ordonna tous les préparatifs de son départ pour la Terre Sainte. Après avoir mis ordre à toutes les affaires de son royaume, ayant assemblé à cet effet un parlement auquel assista le légat du pape, il confia la régence à sa mère et partit accompagné de ses trois frères, de la reine Marguerite son épouse, d'un grand nombre de barons et de chevaliers, parmi lesquels on remarquait les comtes de la marche et de Bretagne, et plusieurs autres grands vassaux qui avaient autrefois troublé le royaume, lesquels, alors, regardèrent comme un devoir sacré pour eux de prendre la croix et de suivre le roi en Asie. Louis éprouva sur sa route, jusqu'à Egmort, où il s'embarqua, la plus douce satisfaction que puisse éprouver un roi, celle d'entendre les acclamations et les bénédictions de son peuple, de ce peuple qu'il laissait plein du sentiment de sa justice, heureux, tranquille, et ne renfermant dans son sein aucun germe de trouble et de discorde. Ce fut le 25 août 1248 que Louis IX quitta les rives de la France. Sa navigation fut heureuse jusqu'à l'île de Chypre, où il aborda pour y passer l'hiver. Il en repartit au mois de mai suivant, mais bientôt, la flotte qui portait les croisés français fut assaillie d'une horrible tempête. Elle arriva, non sans peine, à la vue des côtes de l'Égypte, où Louis assembla un conseil pour savoir si l'on débarquerait sur le champ. C'était l'opinion du monarque. Il la présenta avec tant d'énergie que tous les chefs de l'armée, électrisés par ses paroles, se prononcèrent pour que la descente fût opérée sans retard. Enflammé du même courage que ses chefs, l'armée, guidée par Louis en personne, se précipita avec une ardeur toute française sur le rivage dont l'ennemi défendait en vain les approches. Après le combat le plus opiniâtre, l'armée musulmane, dans une déroute complète, céda le champ de bataille aux Français. Elle fut même forcée d'abandonner Damiette, où Louis entra le lendemain, accompagné de sa famille, de ses barons et du clergé, pour y rendre à Dieu de solennelles actions de grâce à l'occasion de cette première victoire. Le temps de l'accroissement des eaux du Nil approchait. Cette circonstance obligea les croisés de séjourner quelque temps à Damiette, où le roi résolut d'attendre l'arrivée de son frère, le comte de Poitiers, chargé de conduire en ce lieu l'arrière-band de la France. Ce séjour fut fatal au croisé, dont il corrompit les mœurs et altéra la discipline. Les plus grands désordres en résultèrent, puisque Joinville nous apprend que, malgré la piété de Louis, il y avait des lieux de prostitution tenus par les gens du roi jusqu'alentour du pavillon royal. Ces désordres, parvenus à la connaissance du monarque, l'affectèrent sensiblement, et il prit pour les faire cesser toutes les mesures que lui suggéra sa sagesse. Les débordements du Nil n'étaient plus à craindre. Le comte de Poitiers arriva, et l'armée chrétienne marcha immédiatement sur le Caire. Arrivé au canal de Tannis, une armée musulmane, qui se trouvait près de Mansoura, lui disputait le passage, et des travaux devenus inutiles par l'inhabilité de ceux qui les dirigeaient, firent perdre un mois en ce lieu. Enfin, on découvrit un guet, et le canal fut traversé par les croisés, qui livrèrent bataille aux infidèles et les défirent. Cette victoire aurait pu être décisive avec des chefs plus prudents et plus expérimentés. Mais leur roi n'était pas toujours bien secondé. Son frère, le comte d'Artois, en poursuivant l'ennemi avec trop de chaleur, fut pris et mis à mort dans Mansoura. Louis, dans cette journée, avait manqué lui-même de perdre la vie en combattant comme un simple soldat au plus fort de la mêlée. Et ce fatal succès, payé par le sang de son frère, fut encore acheté par la perte de la moitié de sa cavalerie. On s'était emparé du camp musulman. Mais la faiblesse avec laquelle l'armée des croisés se trouvait réduite, tout en remportant des victoires, rendait de jour en jour sa position plus difficile. Déjà, l'élite de cette armée était tombée sur le champ de bataille. Le feu grégeois, inconnu aux Européens, commençait à y porter l'épouvante. Enfin, la disette et les maladies vint y répandre leurs affreux ravages. Louis, dont le courage grandissait dans les périls, bravant la mort, se fit voir au sein de l'épidémie, consolant les malheureux qui en étaient atteints et les exhortant à mettre leur confiance en Dieu, qui seuls pouvaient assurer leur guérison. Dans l'impossibilité de faire marcher l'armée sur le Caire, il fallut se décider à la retraite, et Louis ordonna le départ des troupes après avoir préalablement fait embarquer les malades et les blessés. Atteint lui-même par la contagion, dont les progrès devenaient chaque jour plus effrayants, on le voyait, presque mourant et soutenu par de fidèles serviteurs, se faire conduire en tout lieu pour éveiller au salut de ses compagnons d'armes. Ce fut en vain qu'on le conjura de monter sur un vaisseau, comme avait fait le légat du pape. Louis déclara qu'il ne partirait qu'avec l'arrière-garde. « Je suis venu avec eux, » dit-il. « Je veux me sauver ou mourir avec eux. » Cependant, la précipitation avec laquelle s'opérait la retraite occasionna une si grande confusion parmi les troupes que la plus grande partie de celles qui voyageaient par terre, ainsi que les malades et les blessés embarqués sur le Nil, tomba au pouvoir de l'ennemi et fut massacrée. Le plus petit nombre seulement demeura prisonnier. Louis IX partagea le sort des derniers. Il venait d'arriver à Minier dans un état de faiblesse qui laissait peu d'espoir. Tandis que ceux qui l'entouraient s'occupaient de le rappeler à la vie, un corps de musulmans fondit sur eux et s'empara du roi qu'il chargea de chêne. Louis fut conduit à Mansoura et jeté au fond d'une prison où l'excès du malheur fit briller d'un nouvel éclat ses vertus chrétiennes et son caractère royal. Le sultan d'Égypte ayant proposé de lui rendre sa liberté, moyennant 8000 besans, somme équivalente à 7 millions de francs, il répondit qu'un roi de France ne se rachetait pas pour de l'or, qu'il donnerait les 8000 besans pour son armée et la ville de Damiette pour sa personne. Ces conditions furent acceptées par le sultan Al-Mohadan. Mais au moment où elle devait recevoir leur exécution, ce sultan fut assassiné dans sa tente par ses propres soldats, les Mamluks. La mort d'Al-Mohadan occasionna dans l'Égypte de nouveaux troubles qui mirent plusieurs fois en danger les jours de Louis. Cependant, la fermeté qu'il montra dans les fers en imposa tellement aux infidèles qu'elle triompha de leur fureur. Il leur inspira même un si grand respect qu'on a prétendu que la couronne d'Égypte lui avait été offerte par quelques chefs de Mamluks. Ce qu'il y a de certain, c'est que ceux-ci consentirent à exécuter le traité conclu précédemment entre Louis et le sultan et dirent à haute voix qu'ils avaient affaire aux plus fiers chrétiens qu'on eût jamais vus en Orient. Rendu à la liberté, le roi Louis IX s'embarqua pour la Palestine. Il était accompagné de la reine Marguerite son épouse, de ses frères Alphonse et Charles, et de quelques croisés, seul reste d'une armée de 55 000 hommes, dont 35 000 étaient venus de France avec lui, et 20 000 autres avaient été amenés depuis par le comte de Poitiers. Arrivé à la Terre Sainte, Louis y séjourna trois ans et demi, pendant lesquels il rétablit un peu les affaires des chrétiens de ce pays, ranima leur courage, s'y fortifiait leur ville, et envoya une ambassade au grand canne de Tartarie. Cette ambassade, dont l'objet principal était de répandre au centre de l'asile les lumières de l'Évangile, eut lieu en 1252. Tandis que Louis, sollicitant sans cesse la délivrance des prisonniers, restés en Égypte, attendait en vain des secours d'Europe, la France, trop longtemps privée de son roi, commençait à devenir la proie des agitateurs. La nouvelle de la captivité du monarque avait d'abord répandu la consternation parmi le peuple. Mais, sous prétexte de voler à son secours, on vit bientôt une foule de vagabonds et de brigands se répandre dans les campagnes qu'ils ravagèrent. Et comme il y avait parmi eux beaucoup de bergers et de cultivateurs, ils prirent, où on leur donna le nom, de pastoraux. La régente parvint néanmoins à réprimer leur brigandage et à rétablir l'ordre. Elle désirait instantanément le retour de son fils, mais elle mourut sans avoir eu la consolation de le revoir. En apprenant la mort de sa mère, Louis IX en fut profondément ému. Ses larmes coulèrent en abondance. « Oh mon Dieu ! » s'écria-t-il en se prosternant au pied de l'hôtel de son oratoire. « Il est bien vrai que j'aimais ma mère plus que toutes les autres créatures, mais que votre volonté soit faite et que votre nom soit béni. » Cet événement lui fit hâter les préparatifs de son retour en France. Il partit enfin du port d'Acre le 24 avril 1254 et débarqua le 10 juillet de la même année aux îles d'Hier en Provence. Dès qu'il eut mis le pied sur le sol de sa patrie, Louis put se convaincre que son absence et ses malheurs n'avaient aucunement diminué l'amour de son peuple pour lui. Et ce fut au milieu de l'allégresse et des réjouissances qu'occasionnait son retour qu'il arriva à Vincennes le 5 septembre. Il y rendit successivement plusieurs ordonnances remarquables, entre autres celles par lesquelles les corps de métier furent organisés, celles qui défendaient aux particuliers de se faire la guerre et celles qui mit un frein à la cupidité des juges. Au bout de quelques mois, il reçut à Paris le roi d'Angleterre et déploya dans cette solennité une magnificence digne à la fois d'un roi de France et du noble vassal qui venait lui rendre hommage. Par un traité conclu entre les deux monarques le 23 mars 1255, Louis rendit au prince anglais le Carcy, le Limousin, la Génoie et une partie de la Sainte-Onge. Plusieurs historiens ont désapprouvé cette concession, sans songer que c'était à l'amour de la paix et au bonheur de son peuple qu'il faisait ce sacrifice. Joinville nous en instruit en rapportant les propres paroles du monarque français. « Je sais bien, » disait-il, « que le roi d'Angleterre a perdu tous ses droits par la conquête que j'ai faite, mais je ne lui donne cette terre pour autre chose que pour mettre amour entre mes enfants et les siens. » Toujours animé du désir de réparer les maux de la guerre, Louis accorda des secours non seulement aux familles dont les chefs avaient dissipé leur fortune en le suivant à la terre sainte, mais encore aux cultivateurs qui par les troubles dont son absence avait été le prétexte se trouvaient ruinés. Louis s'appliquait surtout à découvrir les injustices commises en son nom et à les réparer. Il parcourait souvent son royaume à l'effet d'entendre les plaintes de ses sujets et d'y faire droit. Dans la belle saison, on le voyait ordinairement au bois de Vincennes passer plusieurs heures de la journée assis sous un grand arbre où il s'occupait à rendre la justice. Louis, qui, malgré sa piété, montra la plus grande fermeté toutes les fois qu'il fallut s'opposer aux prétentions injustes du clergé, prouva que son impartial équité ne pouvait fléchir devant aucune considération. On doit à ce monarque la fondation des hôtels-lieux de Pontoise, de Compiègne, de Vernon et l'hospice des 15-20, institué pour recevoir 300 gentilhommes à qui le climat de l'Égypte avait fait perdre la vue. Louis fonda aussi la Sorbonne, dont le nom vient de Robert Sorbon, son confesseur. Il fit transcrire tous les manuscrits qui ne se trouvaient alors que dans les monastères, fit déposer ses copies dans une salle voisine de la Sainte-Chapelle et forma ainsi la première bibliothèque qu'il y eut dans Paris. C'est là que souvent il se délassait des fatigues de la royauté. En 1264, Louis, dont la modération et la justice se faisaient admirer au-delà des mers, fut choisi pour arbitre des différents que les seigneurs anglais avaient avec leur souverain. Vers le même temps, il fit d'importantes réformes dans l'administration de la justice et supprima l'épreuve par le duel jusqu'alors autorisés par les lois en matière civile et criminelle. Il établit la justice du ressort ou d'appel. On prétend qu'il eut la pensée de descendre du trône pour s'ensevelir dans un cloître et que sa famille l'en détourna. Ce fait n'est point constant. Ayant appris qu'on le blâmait de donner trop de temps aux exercices de la religion, il dit « Si j'employais ces moments à la chasse, aux tournois, aux jeux, aux spectacles, on ne dirait rien. » Cependant, Louis IX brûlait du désir de combattre encore pour la croix. Les revers qu'il avait éprouvés en Égypte n'avaient point ralenti son zèle. En 1267, il apprend que bon docteur, sultan des Mamouk, est entré dans la Palestine où il porte le fer et la flamme. Déjà, il s'est emparé de plusieurs des places que Louis avait fait fortifier. Et les colonies chrétiennes d'Orient sont sur le point d'être anéantis. Le danger était pressant. Le pape prêcha une nouvelle croisade. Louis convoque à Paris un parlement ici présente, tenant dans ses mains la couronne d'épines de Jésus-Christ. Après avoir retracé vivement les malheurs des fidèles qui habitent la Terre Sainte, il renouvelle le serment d'aller combattre les ennemis du christianisme. Quelques princes de sa famille se croisent avec lui. Plusieurs seigneurs suivent leur exemple. Mais le plus grand nombre n'a point oublié les désastres de la première croisade et la publication de celle-ci produit plus de tristesse que d'enthousiasme. Joinville, qui ne voulut point faire partie de cette croisade, dit que ceux qui la conseillèrent au roi, dans un moment où les malheurs causés par la première n'étaient pas encore entièrement réparés, pêchèrent mortellement. Louis néanmoins, se disposant à partir, prit toutes les mesures que lui suggéra sa prudence pour assurer pendant son absence la tranquillité du royaume. Il avait surtout à cœur de compléter la législation qu'il voulait donner à son peuple, ce qu'il fit en publiant le recueil d'ordonnances connues sous le nom d'établissement de Saint Louis, précieux monument dont les assises de Jérusalem lui avaient donné l'idée. Il publia aussi dans le même temps cette fameuse pragmatique sanction qui, en accordant aux cathédrales et aux abbayes le droit d'élire leurs évêques ou abbés, enlevait aussi au pape celui qu'il s'était arrogé jusqu'alors d'établir des impôts sur les églises de France. L'illustre Bossuet n'hésite pas à reconnaître dans cette sage ordonnance le véritable principe des libertés gallicanes. Louis IX, après avoir fixé d'une manière irrévocable les droits de ses enfants à son héritage et nommé pour gouverner le royaume l'abbé de Saint-Denis et le comte de Nel, se rendit de nouveau à Aigues-Mortes où il s'embarqua en 1270. Ses trois fils l'accompagnaient et sa flotte, forte de 1800 vaisseaux, portaient 60 000 hommes auxquels devait encore se joindre l'armée napolitaine commandée par Charles d'Anjou, roi des deux Siciles. Ce dernier ayant fait décider qu'on attaquerait préalablement le royaume de Tunis, l'expédition se dirigea vers l'Afrique et vint prendre terre près des ruines de l'ancienne Carthage. Dès que l'armée française fut débarquée, elle attaqua les troupes de Tunis et obtint d'abord quelques succès. Ils ont résolu de ne se porter en avant qu'après l'arrivée de Charles d'Anjou. Bientôt, une maladie contagieuse jointe à l'ardeur du climat vint porter ses ravages parmi les croisés. Louis en fut atteint des premiers et le fut avec une telle violence qu'au bout de quelques jours on désespéra de sa vie. N'y contemple rien lui-même, ce fut alors qu'il fit pour son successeur cette belle instruction sur les devoirs des rois que nous a transmis Joinville. Cette pièce mémorable, dont la philosophie moderne ne dédaignerait pas les préceptes, est digne à la fois d'un chrétien et d'un sage et ce qui lui donne infiniment plus de force c'est que le grand roi qui la traça avait pratiqué lui-même ce qu'il enseignait. Les dangers qui menaçaient l'armée ajoutaient aux souffrances de Louis en lui donnant les plus vives inquiétudes. « Ô Dieu ! » s'écriait-il. « Ayez pitié de ce peuple qui m'a suivi sur ce rivage. Conduisez-le dans sa patrie. Faites qu'il ne tombe pas entre les mains de vos ennemis et qu'il ne soit pas contraint de renier votre sein. » Il expira le 25 août 1270 au moment où Charles d'Anjou arrivait devant Carthage. De sorte que ce prince, en traversant l'armée, n'entendit que les plaintes et les gémissements des soldats qui pleuraient la mort de leur auguste chef. Les croisés, sous la conduite de Philippe le Hardy et de Charles d'Anjou, remportèrent quelques avantages sur le roi de Tunis avec lequel ils firent bientôt la paix. Alors l'armée, pénétrée de la plus profonde tristesse, rapporta en France les tristes restes d'un monarque à qui l'Europe entière donna des regrets. Le corps de Louis IX fut déposé d'abord dans l'église de Notre-Dame de Paris, d'où il fut porté solennellement à Saint-Denis pour y être inhumé dans le tombeau des rois. On assure que Philippe le Hardy, dans cette vieuse cérémonie, porta lui-même de Paris à Saint-Denis le corps de son père. De onze enfants que Louis IX avait eu de Marguerite de Provence, il ne restait à sa mort que Philippe le Hardy, son successeur, Pierre, comte d'Alençon et Robert, comte de Clermont, duquel descend en ligne directe la glorieuse famille des Bourbons qui, en 1594, c'est-à-dire plus de trois siècles après, monta sur le trône dans la personne de Henri IV. Les vertus chrétiennes de Louis IX et sa piété exemplaire lui méritaient bien l'honneur d'être placées au nombre des saints. Il l'obtint et fut canonisé par le pape Boniface VIII en 1297. Parmi les contemporains de Saint-Louis qui ont décrit la vie de ce monarque, on cite son fidèle ami le Sénéchal de Champagne et Guillaume de Nangis, son confesseur. Parmi les modernes, l'abbé de Choisy et Fillot de Lachaise. Les actions de ce grand roi ont fourni le sujet d'un poème au père Lemoyne et celui d'une tragédie à M. Ancelot. Cette tragédie a été représentée avec succès au premier théâtre français vers la fin de 1819. On a jugé l'expédition d'Égypte de Saint-Louis que sous les rapports de la religion. Si elle eut réussi, les avantages commerciaux qu'en aurait retiré la France l'auraient fait juger sous les rapports politiques. Louis IX, a dit Voltaire, paraissait un prince destiné à réformer l'Europe si elle avait pu l'être. Il a rendu la France triomphante et polissée et il a été en tout le modèle des hommes. Sa piété, qui était celle d'un anacorette, ne lui ôta point les vertus royales. Sa libéralité ne déroba rien à une sage économie. Il sut accorder une politique profonde avec une justice exacte. de Saint-Louis. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.